Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo afin de parler de la Cross Guild. Et toi cher voyageur qui passe par là, je te vois, abonne-toi pour faire partie de l'aventure Lock Pause. J'ai été absente ces deux dernières semaines par manque de temps, mais me revoilà de retour. Sur ce, commençons la vidéo. La Cross Guild est une organisation nous ayant été introduite au chapitre 1056 annonçant une surprenante alliance entre les ex-Sishibukai, Mihawk, Crocodile et Baggy. Une nouvelle qui aura questionné beaucoup de lecteurs sur la véritable puissance de Baggy qui se laissait voir comme étant le capitaine de la guilde. Ce n'est que deux chapitres plus tard qu'on apprendra en réalité que la Cross Guild est menée par Crocodile qui a proposé à Mihawk de se joindre à lui. Les sous-fifres de Baggy étant trop aveuglés par leur idolâtrie ont mal interprété les choses et ont fait une alliance valorisant Baggy comme le chef de l'organisation. Il était évident pour nous lecteurs que Baggy ne pouvait pas avoir soumis deux hommes comme Crocodile et Mihawk sous son commandement. Oda a donc en partie expliqué des choses sur la Cross Guild afin que nous comprenions sa création, il nous a également donné les primes de leur leader mais il n'a rien dévoilé sur ce qu'elle fera et surtout si d'autres figures importantes de One Piece la rejoindra. C'est pourquoi nous allons tout d'abord analyser le montant des primes et ensuite parler plus théorique sur les possibilités par rapport à l'avenir de cette nouvelle organisation. On commence directement par la prime de Baggy avant de virer sur celles qui font le plus débat. Il n'y a pas grand chose à dire pour le coup. On a la confirmation que la position de Baggy est due à une erreur faite par la marine en le prenant comme chef de la guilde, chose qu'il n'est pas. Mais au final Mihawk dit que ça l'arrange donc il n'y a pas besoin de corriger cette erreur. Le montant de sa prime n'est donc que le résultat d'un gag comme on en a l'habitude. Parlons maintenant de Crocodile. Sa prime fait beaucoup débattre les gens, beaucoup la trouvant trop élevée. Et j'ai envie de dire que je les comprends d'un côté mais que c'est normal de l'autre. On parle d'un homme qui s'est aventuré dans le nouveau monde ayant créé des organisations et qui a su entrer en contact avec Mihawk afin de lui proposer une alliance qu'il acceptera. Il fait partie maintenant d'une organisation qui est d'une menace inouïe pour le gouvernement, mettant des primes sur les marines. Chose parfaitement inédite depuis l'histoire de la piraterie. Brand New a été clair dans ses propos. On parle en plus d'un ex-corsaire ayant affronté Barbe Blanche, ayant un fruit des démons très puissant, des capacités de leadership incroyables, un véritable mafieux. D'autant plus que Crocodile est très puissant. Sa défaite face à Luffy trop tôt dans le manga a fait qu'il est sous-estimé. Mais n'oubliez pas que Oda pensait finir le manga beaucoup plus tôt et que tout est question d'affinité entre les fruits. Luffy avait trouvé le point faible de Crocodile qui était low et s'en est servi. Rien qu'à Marineford, on voit bien que Crocodile est bien plus fort que Luffy. Teach et Doflamingo ont voulu s'allier à lui, prouvant sa force. Le seul doute qu'on puisse avoir, c'est qu'il maîtrise les Haki. Et si on a pu le revoir dans le nouveau monde pour après être mis sur le devant avec une prime de 2 milliards de berry, c'est qu'il doit bien entendu posséder le Haki. On ne va pas débattre sur son niveau, chacun se fait son avis. Mais sachez que c'est Oda qui décide et s'il veut que Crocodile ait le niveau d'un second, il l'aura. S'il veut qu'il soit moins fort, il le saura. C'est aussi simple que ça et non ce n'est pas forcément incohérent. Sous-estimer les Corsairs est une grande erreur que pas seulement la Marine a fait, mais les lecteurs également. Passons maintenant à Mihawk. Je vous vois déjà venir sur le Mihawk niveau Yanko, Mihawk vs Shanks, etc. Alors ça va être très simple. Mihawk est confirmé comme étant meilleur dans l'art de l'escrime, donc pas directement comme plus fort que Shanks. Mon avis reste le même. Néanmoins, nier que Mihawk et le niveau Empereur ou s'en rapproche grandement n'est plus possible. Oui sa prime est boostée par la Guilde, comme Baggy qui est carrément considéré comme le chef et il a pourtant moins que Mihawk. Kaido, Shanks, Big Mom, Roger, Barbe Blanche doivent leurs primes à leur puissance et aussi leur équipage, territoire et influence. Ils sont aussi d'un côté boostés. Les Commandants d'Empereurs sont confirmés dans le SBS Tome 96 comme ayant des primes boostées par leur capitaine. Et il faut pourtant additionner les primes des 4 suites Commander de Big Mom pour valoir celles de Mihawk. Vous ne me direz pas que la Cross Guild représente une menace bien plus grande que les territoires, la force et l'influence de Big Mom. Mihawk doit sa prime à sa force et à la Guilde comme les Empereurs avec leur équipage, donc Mihawk se rapproche fortement du niveau des Yanko. Perso j'ai toujours su Mihawk comme ayant la puissance d'un Amiral mais ce chapitre démontre selon moi qu'il est plus fort que les Amiraux et qu'il a le niveau d'un Empereur. Je n'irai pas plus loin pour les débats, chacun est libre de penser comme il veut. N'oubliez pas que ça reste un manga donc soyez respectueux dans les commentaires parce que je sais que les débats sur Mihawk font rage. Passons maintenant à la partie hypothétique. En premier lieu on va voir qui pourrait rejoindre cette guilde et ensuite ce qu'elle pourrait avoir comme rôle dans le manga. On commence directement avec Doflamingo, ancien grand corsaire actuellement enfermé à Hippel Down. Doflamingo a le sens du business en plus d'être très puissant. Il voulait déjà s'allier à Crocodile dans le passé qui refusa mais qui pourrait avoir changé d'avis entre temps. C'est qu'une possibilité pour réintroduire Doflamingo dans le manga qui fera d'office son retour. Oda nous le montrant de temps à autre comme pour nous dire que Doflamingo fera son grand retour. Ce serait incroyable d'avoir un trio Doflamingo Crocodile Mihawk et ce serait tout à fait cohérent. On a ensuite Wibble aka le fils de Barbe Blanche. Il est clair que Wibble n'a pas été capturé par la marine. Il nous vient à peine d'être introduit et il a encore un rôle à avoir vis-à-vis de Luffy, d'Erox, de Teach et de l'équipage de Barbe Blanche. S'il reste sous la tutelle de sa mère, cette dernière pourrait s'intéresser à rejoindre la Cross Guild pour la tranquillité en plus d'alimenter un business qui rapporte de l'argent. Ça reste à voir vu que Wibble est un peu compliqué à déchiffrer niveau personnalité. Il se peut aussi qu'il s'en soit pris à Teach ou qu'il continue solo jusqu'à tomber sur Luffy. Continuant dans cette logique, la dernière possibilité est Boa Hancock. C'est celle qui a le moins de chances de rejoindre cette Guild ayant déjà sa propre tribu, son pays et ses richesses. Boa n'est pas du tout dépendante et au vu de son caractère, elle préférait faire face à la marine plutôt que de s'allier à des pirates qui sont des hommes tels que Mihawk ou Crocodile. Le plus logique pour elle est qu'elle rejoigne Luffy ou qu'elle soit avec Sabo et Vivi si elle a perdu sa bataille. Après Boa reste une pirate, donc on peut s'attendre à tout, surtout qu'elle a changé niveau caractère après sa rencontre avec Luffy, mais c'est une hypothèse qui a très peu de chances de se réaliser. En tout cas, Oda semble remettre les corsaires sur le devant de la scène et cette grosse Guild peut être le facteur qui déclenchera la grande guerre avec la marine, étant donné que la Guild traque carrément les soldats et les met à prix. Ce qui attira les chasseurs de pirates qui s'attaqueront pourquoi pas aux marines maintenant. De nouveaux conflits exploseront sans doute et il est un peu compliqué de prévoir ce que Mihawk et Crocodile feront d'ici la fin. On sait que Mihawk doit confronter Zoro, mais le moment n'est pas encore venu. Zoro doit d'abord affronter Shiryu et puis un amiral avant de finir par Mihawk d'après moi. Pour Crocodile, il n'a pas d'ennemis défini, mais on peut s'attendre à ce que Pirate et Marine s'affrontent à tout va. Quant à Baggy, il continuera à être un perso gag et chanceux jusqu'à la fin de l'œuvre, et il ne risque probablement d'être aussi fort que certains le pensaient. La Marine est dans un sacré bordel. Dissoudre les corsaires de leur titre et les chassés étaient bel et bien se tirer une balle dans le pied pour eux. Et de l'autre côté, les Supernovas ont de plus en plus d'importance et d'influence dans le monde. On le remarque avec la montée en puissance du trio Luffy-Lowkid. Bref, cette cross-guilde est super intéressante et j'ai hâte d'en savoir plus. Dites-moi ce que vous pensez de la guilde et ce que vous avez pensé du retour de Crocodile, qui était un retour attendu et de l'entrée en scène de Mihawk. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada